Bonjour, je m'appelle Sébastien Michaud. Je suis photographe documentaire. Le projet que je présente cette année à Zoom, ça s'appelle Forest Gardener. Je l'ai démarré en 2016, à l'été. C'est un projet qui vient de se terminer au courant de l'hiver. J'ai fait les dernières photographies au courant de l'hiver. Ça porte sur les travailleurs forestiers, mais aussi sur l'industrie forestière au sens plus large et surtout sur la naissance de l'arbre jusqu'à sa récolte. On me demande souvent si ça a changé ma façon de voir la forêt puis mon rapport à la nature. C'est sûr que je l'ai faite. Quand j'ai commencé, je trouvais le sujet intéressant, passionnant. J'aime beaucoup le bois. J'ai déjà failli. Je m'étais inscrit à l'école des bénéficieries. J'ai déjà vraiment eu... Je suis un gars qui sable, qui court, qui... Je suis très proche du bois. De la petite menuiserie, si on peut dire. C'est un sujet qui m'intéressait. Mais oui, on me dit souvent, tu es un gars de Montréal, tu habites à Montréal. Pourquoi? Tu es... Parce que j'aime quand même la nature. Je ne suis pas un gars de béton non plus. Fait que... Non, j'étais... Oui, j'avais déjà comme un... Je connaissais des choses. Mais c'est sûr que tu ne connais pas l'industrie forestière comme telle. Je ne la connaissais pas. C'est quoi les essences qui sont les plus cultivées puis plantées? C'est quoi les... Bien, c'est les qui sont les plus récoltées puis c'est quoi les différents corps de métier, tu sais. Fait que c'est cette... C'est ça que je voulais découvrir. Tu sais, c'est un voyage en soi, je pense, puis faire découvrir aux gens aussi de... Au Québec, on a la chance d'avoir la plus grosse forêt boréale, tu sais. Une forêt qui est comme immense puis qu'on cultive beaucoup. Mais bon, on a vu, tu sais, il y a plusieurs reportages qui se sont faits puis... Bien, c'est ça. Donc, je voulais y aller avec le mien, avec le mien, avec ma vision ou, tu sais, comme... Où est-ce que ça allait me mener avec ces années-là? Où est-ce que... Où est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais montrer, tu sais, avec mon oeil à moi, tu sais. Donc, oui, c'est sûr que je baigne là-dedans depuis quelques années, là, l'état de la forêt. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout, moi, les travailleurs, tu sais, j'aime beaucoup le travail. J'ai travaillé dans plein de jobs qui manquent plus ou moins d'efforts, qui sont plus ou moins gratifiantes. Bon, bien, tu sais, pour moi, ce genre de travail-là, tu sais, tous les travails forestiers, bien, c'est ça, j'étais curieux. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des travails... du travail dur, tu sais, puis du travail journalier comme ça, puis sans prendre de pause, puis, tu sais, qui en travaillent des fois un peu ingrat parce que, tu sais, oui, des fois, ce qu'on reçoit par rapport à l'état de la forêt, c'est pas... On peut recevoir beaucoup de critiques, tu sais, par rapport à leur travail. Mais, en fait, il y en a qui travaillent pour travailler, tu sais, parce que c'est une région qui a toujours été... Parce que le travail forestier a toujours pris une place super importante dans l'activité économique et sociale, puis il y en a qui se transmettent ça de père en fils, là, ou de famille en famille, là, les machines, le travail, tu sais, le goût de la forêt, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est très vaste. C'est très vaste, mais c'est ça qui est beau. J'ai vu très large, j'ai vu vaste, puis c'est ça que j'ai essayé de montrer aussi à la fin. Avant, quand je l'ai commencé, je venais de voir des reportages qui avaient été faits sur du long terme. Puis, bien, si j'avais trouvé ça, oui, j'avais saisi un peu, sans dire l'importance, mais tu sais, ce que ça pouvait avoir comme portée, quelqu'un qui pouvait rester plus longtemps avec une communauté, puis passer plus de temps. Fait que j'avais le goût de l'essayer, je savais que je pouvais me le permettre en termes de temps. Fait que je voulais voir qu'est-ce que ça allait apporter à mon reportage de passer vraiment plus de temps, de me laisser tout le temps voulu. Puis, quand ça a commencé, puis je laissais vraiment plusieurs mois, là, entre les shootings et plusieurs années entre les différentes phases, là. Puis, j'ai vite compris que c'était quand même bien intéressant de prendre du recul, tu sais, pour le recul. Vu qu'en plus, moi, je n'avais pas de date de tomber pour ça, là. Tu sais, c'était vraiment à mon compte. Fait que, tu sais, ça me permettait d'avoir du recul, d'analyser les photos que j'avais, de prendre mon temps. De vraiment prendre mon temps, puis de voir toutes les avenues, de construire ça petit à petit, puis de voir si ça n'allait pas, tu sais, si je n'allais pas changer de piste, tu sais, j'étais vraiment ouvert, là, à ce qui allait se passer l'année d'après. Mais je le préparais d'avance, mais j'étais ouvert, puis... Fait que, tu sais, c'est un... Mais, tu sais, je... Ça demande beaucoup d'implication, tu sais, de prendre beaucoup de temps, de... Je ne sais pas si j'en ferais un autre tout de suite dans cette longueur-là, tu sais. Puis, en même temps, ça... Tu sais, je trouve que dans les photos, oui, des fois, j'envoie des reportages sur le long terme, puis tu dis, ah oui, tu sens qu'il est rentré dans l'intimité de cette famille-là, de cette... Mais en même temps, des fois, tu ne le sens pas. Tu sais, ça ne dépend pas juste de ça, je pense, de la qualité, sans dire la qualité du reportage, mais qu'on sente, oui ou non, que le photographe, c'est comme bien fait accepter, ou bien comme plonger dans le sujet. Je ne pense pas que ce soit juste ça. qui soit important, tu sais.